Yop les petits potes, ça va ou quoi ? Les amis, je sors d'une petite réunion, je vous montre vite fait ! Ma, 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 qu'est-ce que j'ai faim du coup ! La réunion a duré littéralement deux heures, on n'a parlé que de bouffe. Waouh, j'ai trop faim, j'ai vraiment trop faim. Et les amis, en plus cette semaine, c'est... Mais c'est parfait en plus ce qui se passe. Il y a le M, je vais aller voir directement sur McDonald's, il y a le M de McDonald's qui est sorti. Le M, en vrai de vrai, je sais qu'il a marqué les esprits. En vrai, même moi, j'avais kiffé à l'époque, mais ça fait trop longtemps, c'était il y a combien de temps qu'il est sorti McDonald's ? Je sais même plus exactement ce qu'il y a dedans. Je sais que la sauce, il était un peu sec de souvenir, mais il était bon. Et à l'époque, on le considérait un peu comme les signatures, tu vois, c'était le burger un peu prestige. Donc, en vrai, j'ai vraiment hâte. Le M, parfait sous tous les angles. Voilà la petite pépite, les amis. Un pain à la farine blé labello rouge. De l'emmental. Ah, c'est vrai, il y a de l'emmental dedans. Un steak haché, bœuf 100%, français tomate à Batavia. Le M est une recette simplement parfaite à déguster en ce moment chez McDonald's. Existe aussi en version bacon. Juste, j'ai envie de voir si c'était quand la dernière fois qu'il était sorti, parce qu'en vrai, ça date de ouf. Je suis clairement en train de chercher depuis 5 minutes, les gars, sur Internet, je trouve pas. C'était quand la dernière fois que le M est sorti ? Moi, franchement, j'ai l'impression que la dernière fois que je l'ai goûté, c'est il y a plus de 10 ans. Du coup, clairement, ça va être une bonne redécouverte. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller à McDo, le prendre, faire votre propre avis en même temps que moi. Le déguster en même temps que moi et qu'on se régale tous ensemble. On n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements et les commentaires. C'est parti ! Ah, le bon vieux M de McDonald's. Miam, miam. Bonjour, je vais vous prendre un menu maxi best-of M original. Avec frites et coca, ouais. Avec ceci, je vais vous prendre un... Est-ce que je vous montre les fondus à l'écran pour choisir ? Allez-y, faites-moi l'enquire. Alors, attends, mais le Charolet Pickles, c'est un nouveau ? Oui, c'est un nouveau qui vient de sortir, monsieur. Ouh, loulou ! Il m'a l'air balèze, quand même. Moi, je l'ai goûté, il est pas mal. Après, il faut aimer les oignons. Ah, ok, je le prendrai une prochaine fois parce que là, avec le M, c'est pour moi tout seul. Je vais vous prendre le petit Vra-Bœuf Deluxe. Je ne l'ai jamais goûté, celui-là. Ouais, ouais. D'accord. Ensuite, je vais vous prendre une glace McFlory Kit Kat Bowl caramel. Je peux faire un potable de 16h30 pour qu'on s'en fait. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous remercie. Putain, t'as été hyper gentille, celle-là. Du coup, il y a le nouveau signature Charolet, là. Il y a l'air d'être badass de fou. J'ai pas osé l'assumer. Parce que ça, plus le M, vous connaissez, je fais un peu attention. En vrai, je les aurais des gommes, c'est sûr et certain. Mais tu vois, c'est ruiné pas mal d'efforts. Du coup, juste, j'ai pris un petit Vra-Bœuf. Par contre, je le prendrai une prochaine fois, le signature. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce burger, si vous l'avez goûté. Parce que visuellement, il donnait vraiment, vraiment, vraiment envie. Je vous remercie. Merci, hein. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Putain, tellement rapide. Je regardais le M, c'est vrai que je me suis pas focus sur le prix. Maxi Best-of M1040. Donc, avec prix de coca, c'est quand même dingue comment tous les prix augmentent. Les prix de tout, 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 tout. Que ce soit McDo ou ailleurs. Ça va, les gars ? Oui. Je suis mort. C'est trop drôle. Je viens de sortir, je m'arrête, hop, sur le côté de la route. J'ai juste une envie, c'est de regarder sa gueule, en fait. Avant, je me rappelle, il était dans une boîte noire, non ? Il est tout moelleux. Oh, le burger ! Oh, oui, putain ! Oh, il y avait clairement cette odeur, à l'époque. Oh, il y a la même odeur ! Oh, les gars ! Oh, je vais taper un croc dedans. Oh, je vais taper le croc, attention. 3, 2, 1. Si, si, il y a bien de la sauce, hein. De souvenirs, je pensais qu'il n'y avait pas de sauce. Je dis ça et je regarde, parce qu'en fait, en gros, je viens de croquer. Et comme dans mes souvenirs, il y a un peu sec. Par contre, il est goûtu. Ouais, c'est pas mal, les amis. Je vais m'empresser d'aller me garer, il dégomme. Hop, PTDR. Le mec, il n'y a pas le temps, les gars. Je me suis garé sur le pire endroit. Regardez où je suis, hein. Après, il y a l'autoroute derrière, mon gars. Ça va bien déguster. On va se mettre à l'aise. Le doux bruit de l'autoroute, les amis. Ça va changer les dégustations. Normalement, c'est calme, nature. Bah, là, voilà. C'est au bord de la ville. Les voitures. On entend peut-être un peu fort, en fait. Je vais peut-être fermer. Donc, on va sortir le petit M. Le petit wrap. En vrai, de vrai, je suis quand même fier de moi. J'ai pas abusé. Bon, toi-même, tu sais, tu peux pas juste te référer à juste des frites et un sandwich. T'es obligé de prendre un truc en plus, quand même. Parce que sinon, bah, voilà, t'as la dalle. Le coca. La dernière fois, j'ai pris un coca Burger King. Bah, cette fois-ci, c'est McDo. On va goûter un petit peu. Le mec, il se dévergonde, en fait. J'ai 30 ans, frère. Ça y est, je commence à craquer complètement. Petite frite. Les frites, quand tu sors du McDo et tu les manges, elles sont trop bonnes. Je l'ai déjà dit, hein, dans différentes dégustations. Mais je le répète et je le répéterai toujours. Frites de McDo, c'est largement au-dessus des frites de bacon. En fait, les frites de McDo, elles ont leur goût. C'est les frites de McDo. Et rien que pour ça, bah, chapeau. Les frites, elles sont super bonnes. Je vais déballer ce petit wrap. Je savais pas du tout qu'il faisait des wraps. C'est, du coup, Bif Deluxe. Donc, c'est avec du bœuf. Il me semble pas que j'en ai déjà testé, hein. Non, ça me dit rien. Wesh. C'est quoi ce bail ? Qu'est-ce que c'est que ça, frère ? C'est clairement un burger, en fait. Mais wesh, attends, mais ils ont coupé le steak en deux, en fait. Ils l'ont plié. Je suis mort, en fait. C'est un burger, mais dans un wrap. Je suis impatient de goûter la sauce qu'ils ont mis avec. Oh, bah, du coup, c'est pour ça que c'est Deluxe. C'est la sauce Deluxe. Faut aimer la moutarde. Bah, la sauce Deluxe, de toute façon, vous la connaissez normalement. Mais putain, c'est pas malin. J'approuve fort. Ça coûte combien ? Deux euros. Bon, deux euros, ça reste abordable. Après, c'est petit, mais en vrai, avec, je te dis, les hausses des prix sur tellement de trucs, deux euros, ça me paraît cohérent. Bah, c'est archi validé. Je vais même te dire un truc. Je pense que je préfère ceux-là que les wraps, les petits wraps au poulet classique. Archi validé. J'ai bien aimé. Attention, je vais goûter le coca. Coca bien frais chacal. Est-ce que vous avez la ref ? Coca bien frais chacal. Bon, là, je te fais pas de dessin du coca, tu connais. Déjà, il y a beaucoup plus de glaçons. Je vais comparer avec Burger King, vu que je l'ai goûté la semaine dernière. Et il est moins sucré que Burger King, je trouve. Peut-être que je me suis déjà habitué. Quand j'étais petit, je prenais ça et ça me fait trop penser à mon enfance. What the fuck ? Ouais, ouais, le mec, il découvre coca, les gars, après tout le monde. Bah, c'est juste que j'ai arrêté, en fait. Moi, c'est timopétillante et puis point barre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu du côté obscur, hein. J'en profite des frites, vu qu'elles sont chaudes, pour les manger immédiatement, parce qu'après, bah, sinon, je vais les laisser. Et vu que là, j'ai envie de profiter pleinement de mon McDo, bah voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé McDo, là. Waouh, ça fait du bien. Franchement, de temps en temps, se faire plaisir avec un fast-food, c'est sympa, quand même. Quand je vois mon coach de sport, Alan, dédicace à toi. À chaque fois, je lui dis, ouais, bah, c'est l'après-midi, j'ai une dégustation. Et du coup, tu sais, on fait du sport un peu plus intensément. Et il me dit, ouais, tu vas déguster quoi ? Et je lui dis, bah là, Burger King, ils ont sorti ce nouveau burger. Bah là, McDo, ils ont sorti ça, ça, ça. On me regarde avec des yeux en mode, il ne comprend pas. Parce qu'en fait, il ne mange jamais dans les fast-foods. Il me disait que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas mangé dans un fast-food. C'est vrai qu'en général, les pro-sportifs, ils sont un peu dans l'excès. Les gars, ça fait du bien quand même de temps en temps un cheat meal. Pour moi, ça fait partie de l'équilibre. Après, moi, c'est une exception, je suis vraiment un... Je suis un gros lard, je peux le dire. J'aime trop manger de la malbouffe. Les amis, la bête est de sortie. Donc, on va examiner un peu plus profondément. Donc, il y a des tomates, il y a de la salade Batavia. C'est quoi la sauce ? Je ne saurais pas dire, on dirait une sauce un peu fumée. De l'emmental, le steak, qui m'a l'air, a priori, tu vois, quand il n'y a pas de sauce, c'est bien sec. Il est gros, le steak, quand même. Je ne sais pas du tout si c'est une sauce à quoi, en vrai. C'est vraiment une sauce qui n'a pas trop de goût. Elle a un goût un peu fumé. Le pain est super moelleux. Le burger est quand même assez costaud parce que le steak est quand même conséquent. Après, en vrai, le pain, je le trouve peut-être un peu plus moelleux qu'avant. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé, mais je ne saurais pas dire quoi. Parce qu'au final, il y a le même goût. Je dirais que c'est plus au niveau de la texture. À l'époque, je l'avais saigné, le M, en vrai, de vrai. Donc, c'est pour ça que je le connais bien. Mais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Je dirais peut-être que la salade, en fait, il manque de fraîcheur, bien qu'il y ait des tomates et des salades. Là, le mien, il manque de fraîcheur, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les M, et même la salade, regarde un petit peu l'aspect. J'ai l'impression que la tomate, elle est un peu chauffée, et que la salade, elle est un peu chauffée. Ce n'est pas super frais, tu vois. Pourtant, je suis sorti de là, je suis à littéralement 100 mètres du McDo. Donc, je viens de sortir, il n'y a pas eu le temps de chauffer dans son truc et tout. Donc, je ne sais pas, c'est bizarre. Je suis mitigé sur le burger. Parce qu'il est bon, mais à la fois, il n'est pas ouf. C'est bizarre à expliquer quand même comme sensation. Il manque tellement d'une touche rafraîchissante. Ou c'est peut-être la sauce. En fait, la sauce, elle est super liquide. De souvenir, je n'ai pas l'impression qu'il y avait une sauce comme ça. La sauce, peut-être qu'elle est un peu chaude, la sauce. Et du coup, peut-être que ça réchauffe les tomates et la salade. Mais regarde, tu regardes la salade, frère. Elle a une tête complètement rincée. Comme si elle était chauffée. C'est trop bizarre. Et ouais, la sauce est chaude. Donc, c'est assez particulier. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait autant de sauce. En fait, on dirait une sauce, vraiment une sauce, genre tu prends ta poêle, tu fais cuire ton steak. Et en fait, tu fais déglacer. Et du coup, tu mets de la crème. Et ça te donne une petite crème un petit peu marron. On dirait cette sauce-là. Puisqu'elle est en plus, elle est chauffée et tout. Je n'ai vraiment pas à souvenir qu'il y ait ça. Et c'est pour ça que c'est une sauce un peu goût-viande. Viande fumée. Donc, peut-être qu'ils ont voulu imiter ça. Mais ouais, c'est de la crème. Ils ont fait déglacer les steaks, j'ai l'impression. Bah, en vrai, il m'a quand même rempli le ventre. Après, je ne voulais sûrement pas avoir le même discours d'ici une heure, une heure et demie. Parce qu'en général, le McDo, ça te remplit sur le coup. Mais dans une heure, tu as encore faim. Après, en vrai, j'ai clairement préféré le wrap. Par contre, ils mettent la tonne de glaçon là-dedans. Les amis, bien évidemment, vu que j'en profite de mal manger, je me suis pris comme d'habitude. Ça devient le nouveau rituel, une petite glace, KitKat bol caramel, le classique et l'inévitable. Mama, ils m'ont mis mon goût de boule. Cette combinaison, si vous ne l'avez jamais testée, les gars, c'est la meilleure. KitKat bol, c'est quand même bien bon, en vrai. De votre côté, vous, ça a mangé quoi ? Est-ce que vous avez craqué comme moi et vous avez pris un petit McDo, un petit M ? Ou vous êtes parti sur quoi ? Petite pizza ? Petite pâte ? Petite kebab ? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un kebab. C'est la valeur sûre, putain, quand tu tombes un peu sur le caramel. Le caramel de McDo, je le trouve trop bon. Un McFlory, ça coûte combien déjà ? 3,95 ! Mais même ça, ça ne coûtait pas ce prix-là avant, on est d'accord. 3,95 gros. Ça fait beaucoup de bien au bidon, les amis. Putain, merde. Récapitulatif, le wrap, énervé. Le M, même goût qu'avant, quoi que la texture ou je ne sais pas, il y a un truc qui a changé à l'intérieur, je trouve. Avec la sauce chaude, elle a chauffé un peu les tomates, la salade. Dites-moi si vous, c'était pareil ou juste, je n'ai pas eu de chance. Parce que je sais que des fois, frère, je fais des dégustations et ça n'a littéralement rien à voir avec ce que vous, vous commandez. Alors pourtant, on commande la même chose, donc c'est trop bizarre. Il faudrait peut-être que je le regoutte pour voir. Mais bon, encore une fois, en vrai de vrai, ça fait du bien de changer de burger. Quand tu manges toujours la même chose, voilà, ça fait du bien de changer. Les nouveautés, c'est cool. La glace KitKatBall caramel, pas besoin d'en parler. Celle-là, pour le coup, c'est toujours pareil. Peut-être le dosage qui change de temps en temps. Et quand on te met beaucoup de KitKatBall, c'est jackpot. J'espère que de votre côté, vous vous êtes régalés aussi, les amis. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se dit à l'as. Maîle prochaine, pour une nouvelle dégustation, je ne sais pas quoi goûter encore. Je sais qu'il y a les Burger Mister et Burger King qui sont sortis. Mais j'ai fait BK la semaine dernière. Et en plus, j'ai aussi le Master Poulet à goûter de chez BK. Quoique je pourrais tomber sur un Master Poulet avec les Burger Mister. Je sais qu'ils ont mis les Master dedans. Et en plus, c'est tout chate si tu tombes sur un Master. A voir. Si vous avez des idées, les amis, si vous voulez me voir goûter des trucs, mettez-les-moi en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout, comme d'habitude. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.